Écoute, compte tenu que j'ai quitté L'Express il y a un an, que je ne fais plus TPMP, je vis sur mes économies, on va dire, et que ça me permet de mettre en place pas mal de projets, que ce soit comme scénariste, auteur. Mais là, votre revenu, c'est quoi, Christophe Carrière ? Mes revenus ? Alors, j'ai Pôle emploi, d'une part, comme beaucoup. Vous êtes à Pôle emploi ? Oui, puisque j'ai quitté L'Express, tout ça, donc oui, je suis à Pôle emploi. Voilà, donc, écoutez, on se débrouille, quoi, voilà. Alors, c'est vrai que, mon Christophe, je ne sais plus pourquoi déjà, il ne fait plus TPMP ouvert à tous. S'il nous regarde, j'espère qu'on va essayer de le remettre sur TPMP ouvert à tous. Mais c'est vrai que, moi, ça m'a touché le témoignage de Christophe. Et Gilles, vous, parfois, c'est vrai que vous restez trois mois sans faire l'émission. Est-ce que vous êtes en racera ou pas du tout ? Parce que je vous jure que c'est vrai. Moi, en fait, je fais l'émission, bien sûr, je pense à vous, et j'essaie de vous appeler, de vous envoyer des messages, tout ça. Mais c'est vrai que, voilà, je sais que ça peut être extrêmement compliqué moralement. Ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas du tout la même vie quand on fait l'émission et quand on ne la fait pas. Ça, c'est vrai. On vit différemment. Et comme moi, je vis professionnellement, pour vous, presque à 100 % ou presque intégralement. C'est vrai que quand on n'est pas là, on se demande quand on va être rappelé, si on va être rappelé. Donc, c'est incertain. C'est vrai que c'est incertain et c'est vrai que ce n'est pas facile à vivre. Je suis ému en le disant parce qu'en fait, il y a tellement d'implications quand on est là, tellement on est à 100 %. Moi, je suis à fond, vous le savez, du matin au soir. Et quand on n'est pas là, du coup, il y a un grand vide, mais un vide littéral. Le vide de ne pas bosser et le vide humain de ne pas voir les gens et de se dire, mais à quoi ma journée va être utilisée ? Donc, je vous avoue, oui, que c'est compliqué à vivre. Mais vous comprenez que parfois, il y a des choix à faire dans l'émission. C'est vrai que... Ah, mais je ne vous ai jamais dit... Non, je sais, je sais. Alors, il ne s'est jamais plein, Gilles. C'est vraiment... Nicolas, vous, c'est un autre truc. C'est qu'au départ, vous êtes venu une ou deux fois, après, plus du tout. Et puis après, c'est vrai que vous avez trouvé votre place dans l'émission. Est-ce que le moment où vous n'êtes plus du tout venu, est-ce que vous avez douté ? Est-ce que ça vous a mis une petite angoisse ? En fait, moi, je suis venu pendant quoi ? Une semaine ? D'ailleurs, on s'était amusé avec Gilles Verdez. Vous aviez fait le... Vous savez, vous aviez mis le fauteuil de The Voice. Donc, on avait pas mal rigolé comme ça pendant une semaine. Et puis, tout d'un coup, ça s'est arrêté. Donc, ça a été un peu surprenant parce que c'est vrai que c'est une habitude. Et puis alors, il y a aussi autre chose. C'est que moi, vous savez, l'autre fois, vous me charriez avec le fait de parler de temps en temps aux gens. C'est vrai que moi, j'ai besoin de parler. J'ai besoin de parler. Je ne prends pas la tête, mais je parle avec les gens. J'échange. Et j'échange avec votre public, entre autres, qui est fidèle et qui est très sympa. Donc, j'essaye toujours sur Instagram ou sur Twitter de répondre aux gens quand c'est une interpellation un peu sympathique. Donc, c'est vrai que quand ça s'arrête comme ça... Les gens aimeraient que vous les lâchiez un peu. Ça y est, vous avez eu ce retour déjà ? Oui, ça y est, oui. Mais en tout cas, le truc qu'il y a, c'est que c'est vrai qu'on est habitués. Les gens ne se rendent pas compte. C'est vrai que c'est un investissement. On travaille quand même pour chaque émission, pendant quelques heures pour certains et peut-être un peu moins pour d'autres. Mais de l'autre côté... Vous dites ça pour Benjamin ? Non, non, il bosse vachement, Benjamin, puisqu'on s'appelle en fin de matinée, on échange sur les trucs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai qu'il y a vraiment une famille. Malgré ce que les gens disent de temps en temps en disant « Ouais, à nous, là, machin, tout le truc, t'es PMP », c'est une vraie famille. Et on a l'habitude de se rencontrer, de parler ensemble après l'émission. On a plus d'affinités avec certains que d'autres. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a cette habitude maintenant quasi quotidienne d'être là le soir. Alors après, l'arrêt, c'est toujours pareil. Ce sont des questions personnelles. Personne n'est sûr de soi autour de cette table. La question, de temps en temps, c'est de dire « Est-ce que c'est une punition ? » Ou « Pourquoi ? Est-ce que j'ai pas été bon ? » Voilà, on se remet en question quotidiennement. Il y en a qu'on voit moins en ce moment, on reviendra peut-être plus tard. Mais c'est le jeu. Il y en a un aussi auquel je pense, c'est Mokhtar, qui me dit que c'est dur pour lui en ce moment puisqu'il n'y a pas de public et forcément pas de sécu. Et c'est vrai que je pense à mon frérot Mokhtar. Et là, vraiment, lui, j'ai hâte que le public puisse revenir. Là, bon, on n'a pas eu des bonnes nouvelles, mais c'est vrai que vraiment, j'ai hâte qu'il puisse revenir parce que pour retrouver aussi mon Mokhtar. Oui, Isabelle. Mais Gilles dit, quand on n'a rien à côté et tout, mais moi, objectivement, j'ai RTL à côté. Mais c'est vrai que c'est tout à fait… C'est pas la même ambiance. D'abord, c'est pas la même ambiance. Sur RTL, il y a Stéphane Boutstock. Alors, c'est un collègue à elle. À chaque fois, il nous met dans la gueule. Alors qu'il est à côté de lui, non, laissez-vous tenter. Vous savez ce qui va se passer ? C'est qu'un matin, je vais vous emmener moi-même à la laissez-vous tenter. À 4h du matin. Alors ça, c'est tous les gens de la sécurité, ils vont être fous de joie. Oui, mais je pense que lui, il va être moins fous de joie. Mais la sécurité sera là pour lui, j'espère. Oui, et sinon… Et donc, objectivement, c'est vrai que c'est une famille. Et c'est vrai que quand on n'est pas là, on se dit, merde, j'ai dit un truc qui n'a pas plu, ou j'ai été chiante, ou les gens ne m'aiment plus. Parce qu'il y a vous et les gens. On se dit peut-être que les gens ne nous aiment plus quand on n'est pas là. Je voudrais dire un truc. Je vais trahir un secret. Je vous le dis. Gilles, et on va le dire, c'est vrai que même quand vous n'étiez pas là, vous étiez payé, par exemple. Alors, on a un contrat pour un nombre d'émissions par semaine. Donc, vous êtes payé par le nombre d'émissions que vous faites, même si vous ne les faites pas. Oui, mais si on est là… On n'a pas le… Vous, vous aviez signé pour combien d'émissions par mois ? 3 émissions par semaine. Ah oui, donc vous êtes payé 3 émissions par semaine. Oui, mais je ne me plains pas du tout. Non, mais que vous veniez ou pas ? Oui, mais si je viens plus de fois, je suis plus payé. Sinon, il y a un contrat minimum de 3 émissions par semaine, absolument. Oui, mais c'est ce que vous êtes en train de dire, oui. C'est-à-dire que vous êtes payé quoi qu'il arrive. Ah oui, oui, oui. Mais il culpabilisait d'être payé à rien faire. Ah, c'est vrai qu'il culpabilisait d'être payé à rien faire ? Eh bien, moi, je vous le dis, je culpabilisais de vous payer à rien foutre aussi. Les chéris. Qu'est-ce qu'il y a, Benjamin ? Non, mais moi, je me vis très mal. Je vous le dis, l'année dernière, on s'est moins vus, parce qu'il y avait eu le confinement, il y avait un plateau avec 4 personnes, je n'étais pas sur l'émission, et moi, je l'ai vécu très, très mal. Et on se pose beaucoup de questions, c'est vrai. Tout à fait. C'est une vraie angoisse. Et on se dit, qu'est-ce qu'on a fait de mal ? Qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire rien faire ? Non, mais je vous jure, c'est très bien. Il n'a rien fait de mal. C'est vraiment, voilà, c'est aussi... Voilà, c'est... Voilà, l'émission, parfois... Vous avez vu, l'émission, elle a plein de visages. C'est vrai. Voilà. Et plein de visages différents. Donc, quelquefois, on a besoin de visages de tels profils, d'autres profils. C'est vrai que là, l'équipe change peu en ce moment, parce que là, on a trouvé une vitesse de croisière incroyable. Mais bien sûr, il y en a qu'on voit moins en ce moment qui reviendront très, très vite et qui me manquent aussi, je vous le dis. Géraldine, tu voulais ajouter quelque chose, ma chérie ? Non, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est quand même un métier, malgré tout, où on dépend du désir des autres. Le désir de l'autre, en l'occurrence, c'est vous, Cyril. Donc, forcément, quand on n'est pas appelé autour de la table... Ça ne veut pas dire que je ne vous aime pas. Non, mais bien sûr que non. Mais sauf qu'on le prend parfois, on se remet en question. On se dit qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait ? Est-ce qu'on n'a pas fait une bonne émission ? Ou peut-être qu'on n'a pas parlé au bon moment. Donc, on doute et ça nous remet aussi un petit coup de pression. Et moi, je voudrais dire aussi, puisqu'on est dans un contexte Covid, qu'aujourd'hui, encore plus cette année, je mesure la chance que j'ai de pouvoir sortir de la maison, d'aller bosser, de retrouver une équipe, des collègues, d'avoir des gens qui nous pomponnent, des techniciens, des gens qui nous maquillent, qui nous coiffent. Je trouve qu'on est extrêmement chanceux de pouvoir sortir de sa maison et de pas d'être en télétravail. Et voilà, je trouve qu'on est des grands privilégiés. Outre l'aspect financier, qui est aussi un énorme aspect d'avantage. Moi, il y a un truc que j'adore avec vous, c'est que vous prenez des nouvelles tout le temps sur le plan humain. C'est-à-dire que vous dites comment ça va, etc. Mais vous ne justifiez pas le choix professionnel de pourquoi vous n'êtes là. Et je vous ai toujours dit, c'est comme Zidane, l'entraîneur du Real Madrid. Il ne va pas dire à ses joueurs pourquoi tu joues, pourquoi tu ne joues pas. Sinon, il va dire à 50 joueurs tu joues, tu ne joues pas, il deviendrait fou. Donc, je trouve très bien parce qu'on est là, on n'est pas là. C'est à nous de penser à comment faire pour regagner sa place. Mais humainement, vous êtes là en permanence. J'étais heureux, Guillaume, de venir. Je suis très heureux, mais moi, je considère toujours que c'est fini demain. C'est-à-dire que je sais qu'on a la chance d'être là, on a la chance d'être payé pour donner notre avis sur un plateau. Moi, je me considère souvent pas légitime et j'ai l'impression d'être un imposteur. Donc, je me dis que je prends ce qu'il y a à prendre. Et moi, j'ai toujours fait en sorte d'avoir trois boulots, quatre boulots en même temps, par peur d'avoir rien, en fait. Surtout pour faire les soldes. C'est vrai, c'est important. Mais vous savez, Eric Nolot, il expliquait qu'à l'antenne, quand il arrêtait la télévision, en fait, on sécrète des hormones. Effectivement, après, on ne vient plus parce que vous ne nous appelez plus, parce que vous changez de casting et tout ça. On a une descente, en fait. On a une descente physique et physiologique parce qu'il est prouvé que le direct, comme ça, tous les jours à la même heure, on sécrète de l'endorphine. Quand je vais arrêter, alors moi, ça veut dire que je vais... Mais d'ailleurs, quand vous arrêtez en vacances, vous avez un moment où vous êtes en bad, vous êtes moins bien ? En bad, non, mais en who's bad ? Après, vous aurez l'adrénaline. Who's bad ? Your girl is right. Bon, les chéris, moi, il y en a qui me manquent. Il y en a plein qui me manquent, je vous dis la vérité. Jean-Michel Maire, il me manque. Vous jure que c'est vrai. Raymond me manque. Raymond, d'ailleurs, il va revenir en vérité, je l'ai appelé. Et c'est vrai qu'ils sont excellents, les deux. Donc, je le dis, et ce n'est pas des sanctions. On essaie de faire tourner. Et vous, Delphine, vous êtes contente d'être avec nous ? Moi, je suis très contente et je suis contente de mon retour. Parce que vous aussi, vous aviez fait un départ et un retour. Oui. En fait, il y a un an et demi dedans, quand j'étais là, c'était différent. Voilà, c'était différent. Et au bout d'un moment... Préférée cette année, je sais. Oui. J'ai senti qu'il fallait arrêter. Et après, j'ai eu aussi vraiment une réflexion. Émotionnellement, ce n'est vraiment pas facile. Parce qu'on se demande, effectivement, pourquoi ça n'a pas aussi bien fonctionné. Et je suis contente. Je suis revenue en invité. Ça a bien marché. Mais comme Guillaume aussi, je me dis, ça peut s'arrêter demain. Il vaut mieux le prendre comme ça, en fait. Exactement. Bon, allez, chérie. Merci. En tout cas, on voulait parler de Christophe Carrière, que j'embrasse. Et je vais essayer. Je vais voir s'il veut revenir, en tout cas, ouvert à tous. Au moins, déjà, le vendredi. Voilà, on va essayer de s'occuper de ça. Merci. 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 Vous voulez voir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada